Qu'est-ce que c'est le casse-tête de l'entrepreneuriat ? Quels sont les arguments, les données qualitatives et quantitatives qui pourraient nous aider à faire notre choix ? Moi, personnellement, je suis toujours aussi perdue dans ma compréhension. Donc, je vous laisse me dire si, oui ou non, vous trouvez que ma présentation est correcte et que le contenu a pu répondre à vos besoins. Et s'il s'avérait non cohérent parce que je ne suis pas une avocate et une spécialiste du droit, je vous laisse faire vos précisions dans les commentaires. Voilà. Pour moi, pour ma part, ce sujet, c'est juste un sujet de réflexion personnelle pour m'aider à comprendre. Et donc, c'est une synthèse de mes recherches. Alors, dans le cadre de cette synthèse autour du sujet « Entreprendre et comment choisir son régime d'imposition BIC ou BNC », j'ai découpé cette présentation en trois parties. La première grande partie sera consacrée à « Qu'est-ce que le régime d'imposition BIC ? » Dans ma deuxième partie, on passera à « Qu'est-ce que le régime d'imposition BNC ? » Et puis, dans ma troisième partie, on fera un comparatif « BIC vs BNC » et en parallèle « Micro vs Réel ». Donc, en quelque sorte, ce sera la synthèse de la première et deuxième partie. Allez, n'ayez pas courage, c'est parti, on va encore essayer de comprendre. Donc, moi, je dirais que personnellement, pour distinguer ces deux régimes, je pourrais retenir que, en fait, ce qui va les distinguer, c'est la stratégie qui va reposer sur l'étude, en quelque sorte, de vos business models et de votre business plan prévisionnel. En d'autres termes, ça va être votre choix, il va reposer sur l'estimation de vos CA ou votre bénéfice. Voilà. Et l'estimation, l'évaluation de vos frais professionnels. En d'autres termes, évaluer vos coûts fixes et vos coûts variables. Donc, si on regarde le régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, alors celui-là, il va s'appliquer si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Vous allez donc être imposé à la catégorie des BIC. En fait, c'est votre bénéfice, pardon, dans ce cas de figure qui sera imposé. Autant pour moi, c'est votre bénéfice qui sera impacté, notamment. Et il va être impacté par quoi ? Par des facteurs extérieurs. Par exemple, votre date de livraison, de services et produits, de biens et de marchandises, les produits achetés ou vendus. Donc, voilà pour le BIC. Mais il va également y avoir d'autres paramètres qui vont influencer ce dernier. C'est par exemple les factures. Par exemple, les factures, bien que non réglées à vos clients, en fait, il ne faudra pas oublier de les considérer dans le calcul de vos bénéfices. Voilà. Donc ça, c'est important de le distinguer. Si maintenant, on vient dans cette introduction à définir ce que sont le régime BNC, les bénéfices non commerciaux. Alors, vous serez soumis au régime bénéfices non commercial si vous exercez des professions de type libéral. Donc, moi, je vais citer des professions réglementées, telles que le médecin, le dentiste, le kiné, les avocats, les notaires, etc. Et vous serez donc imposé dans la catégorie des BNC. Ici, dans ce cas de figure, on parle plutôt de comptabilité de trésorerie. Ça se distingue des BIC. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, ce qui n'est pas payé avant la fin de l'exercice ne sera donc pas pris en compte. C'est juste ce qui est perçu qui est comptabilisé. Donc, moi, je dirais une vision un peu plus dans le réel. Voilà. Donc, maintenant, on va aborder notre première partie. Allez, allez. Donc, moi, je dirais que dans cette première partie, on va s'interroger sur qu'est-ce que le régime d'imposition des BIC. Avant ça, j'ai quand même envie de dire quelque chose. Remarque, ça aurait pu clôturer mon introduction plus tôt qu'avant d'engager la première partie. Moi, je dirais que pour clôturer cette conclusion, dans une remarque une, j'aurais tendance à dire que lors de la création de votre projet, qu'il soit micro-entreprise, d'entreprise individuelle ou société, en fait, vous allez retrouver quatre possibilités de régimes fiscaux qui seront à analyser, à mon avis, en termes de gestion du risque et de vos opportunités. Vous pourrez être catalogué en micro-entreprise. Vous pourrez faire partie du régime réel ou du régime réel simplifié ou de la déclaration contrôlée. Donc, il y a quatre figures. Voilà. Donc, dans la deuxième remarque, moi, je dirais que dans le cas du régime de la micro-entreprise, la fiscalité du BIC ou du BNC, ils s'appliqueront attention au regard de seuil max à ne pas dépasser. Si vous dépassez ces seuils, vous ne pouvez plus être imposé dans le cadre de ce régime micro-entreprise. Je ferai une troisième remarque ou un rappel aux bonnes pratiques. Moi, dans la gestion de vos risques, je dirais qu'il est important stratégiquement d'anticiper les risques et les opportunités de choisir et d'appliquer également une date de fin de l'exercice comptable en fonction de votre activité. Ça, c'est à prévoir. Par exemple, dans la gestion de vos stocks, il faudra préciser ou alors le paiement de vos fournisseurs, les inventaires, etc. Tous ces facteurs-là, ils vont influencer la date à laquelle vous allez clôturer votre exercice comptable. Par contre, il y a un cadre réglementaire. C'est-à-dire que pour une BIC, la date de fin d'exercice, dans ce cas de figure, elle devrait être bien pensée parce qu'elle n'est pas laissée au hasard. Elle doit être réfléchie. Par contre, dans le cas des BNC, la date de clôture, elle se fera toujours au 31-12. Donc, dans le cas de figure, le BIC, on peut choisir la date de fin de clôture. Par contre, les BNC, on ne peut pas. Voilà. Alors maintenant, tac, on va faire la transition. On va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce que le régime d'imposition des BIC. Allez, on s'accroche. Courage. Les BIC. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que le régime d'imposition des BIC, la comptabilité, elle va tenir compte de l'ensemble des factures émises, même si ces factures, elles sont encore impayées à la date de fin de l'exercice. Donc maintenant, si on vient dans la partie, la sous-partie 1-1, donc c'est la BIC micro-entreprise, en opportunité, je ferai un rappel et je dirai que le régime de la micro-entreprise, il a plusieurs avantages ou opportunités. C1, il va permettre des abattements plus ou moins intéressants sur le CA. Il va dispenser de déclarations de TVA et donc du paiement de TVA. Donc ça veut dire qu'elle ne sera ni facturée ni déduite. Et dans la troisième possibilité, enfin dans les troisièmes avantages et opportunités, moi je dirais qu'il y a une option possible pour le prélèvement, en fait, libératoire du paiement des impôts et des cotisations sociales. Ce qui peut être, à mon avis, plutôt catégorisé dans avantages et opportunités du BIC micro-entreprise. Maintenant, si on regarde les inconvénients, à mon sens, du BIC micro-entreprise, c'est que vous perdez, en quelque sorte, le bénéfice des abattements du régime micro-entreprise. Et l'impôt, en fait, ça correspondra à 1% du CA pour l'activité de vente, 1,7% du CA pour l'activité BIC et 2,2% pour l'activité BNC. Dans l'autre inconvénient à garder en tête, moi je dirais que c'est les seuils et les plafonds de CA à ne pas dépasser. Par exemple, si on regarde 2015, donc moi je donne des données semi-quantitatives pour vous inciter à aller rechercher les chiffres par vous-même, parce que je ne suis pas une spécialiste du droit, mais voilà. Les seuils et les plafonds n'ont pas dépassé en CA en 2015. Pour le CA en 2015, des BIC achats-reventes, ils devaient être inférieurs à 83 kg euros. Si on regarde maintenant les autres activités BIC et BNC, dans les autres secteurs d'activité, ils devaient être inférieurs ou égales à 33 kg KE. Donc allez, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de figure d'un régime BIC, sera considéré en fait l'ensemble des créances qu'on va dire acquises. Et la micro-entreprise qui est soumise à l'impôt sur revenu, en fait, qu'est-ce qu'elle va déclarer ? Elle va déclarer le montant de son chiffre d'affaires en considération d'un travailleur non salarié, puisqu'elle sera considérée comme un TNS. Alors ça, vous allez l'inscrire où ? Sur la fiche d'imposition numéro 2042, c'est pro. Et la micro-entreprise, à ce moment-là, elle pourra alors déduire les abattements de ces charges. Par exemple, on pourra prévoir un abattement de 50% pour les activités de service BIC et 71% pour les BIC achats et reventes. Voilà. Slash ou VS à côté, à l'instar des BNC qui se bénéficieront, eux, d'un abattement de 34%. Donc, le chiffre d'affaires qui est abattu, il sera, lui, par la suite, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a à comprendre. Alors maintenant, comment on va se retrouver sur notre feuille d'imposition ? Alors, je vous ai dit déjà, il faut prendre la feuille d'imposition 2042, c'est pro. Et il faut normalement regarder la page numéro 2 sur la fiche d'imposition dans la catégorie revenus industriels commerciaux professionnels. Voilà. Puis maintenant, dans cette première partie consacrée au régime BIC, on va regarder le cas dans cette partie 1-2, cas des BIC au réel, c'est-à-dire régime normal ou simplifié. Alors, les entreprises qui vont relever du régime BIC, elles ont la possibilité de faire deux choix en termes de statut fiscal. Le premier, ce sera le régime réel normal. Celui-là, il sera applicable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires va dépasser 780 KE. Enfin, il sera compris entre 780 et 236 KE. Et le régime réel simplifié, lui, il aura un CA compris entre 83 KE et 780 KE pour les activités vente et achat. Et pour les activités prestations de services ou autres secteurs, on sera entre 33 kHz et 240 kHz. Voilà. Avec une remarque pour clôturer cette première partie, je dirais que l'option pour le régime réel, il sera applicable aux micro-entreprises ou aux entreprises soumises au réel simplifié. Voilà. Allez, maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie et on va s'intéresser à qu'est-ce que le régime BNC ? Donc, les bénéfices non commerciaux. Donc, comme la première partie, on va regarder la comptabilité. Pour préciser les BNC, cette fois-ci, la comptabilité, elle va tenir compte des créances payées ou acquises, exemple par le client, ou les dépenses engagées, exemple, auprès des fournisseurs. Alors, le bénéfice y va s'obtenir en soustrayant donc ou en déduisant donc ces dernières. Donc, la comptabilité des BNC, elle va donc reposer sur un calcul des bénéfices par rapport à la comptabilité de trésorerie. Ce qu'il faudra retenir, c'est que dans le cas du régime BNC, les recettes perçues seront considérées. Maintenant, si on regarde la sous-partie 2.1, c'est-à-dire régime BNC, cas des micro-entreprises. Alors, dans le cas des micro-entreprises régime BNC, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'on pourra déduire, abattre et compenser ces charges. On aura 34% pour les activités BNC et le CA abattu, on l'obtiendra après. Le CA abattu, il sera après soumis au barème progressif de l'impôt. Alors maintenant, comment se retrouver sur sa feuille d'imposition ? Alors, ce sera la 2042 C-PRO et on va regarder la page normalement numéro 3 dans la catégorie revenus non commerciaux professionnels. Voilà. Donc maintenant, dans cette deuxième grande partie, nommée 2.2, on va prendre le cas de la BNC au réel. Alors cette fois-ci, la déclaration, elle sera dite contrôlée. En fait, en quelque sorte, ça consiste à déduire les charges du chiffre d'affaires. Donc le cas de la BNC au réel, dans le cadre des déclarations contrôlées, ça va s'appliquer aux régimes BNC non commerciaux qui vont bénéficier du régime d'options de la déclaration contrôlée. C'est-à-dire que quand le CA, il dépasse le plafond de la micro-entreprise. Enfin, quand c'est dépassé, quoi. Voilà. Alors, la BNC, quand elle dépasse en fait les plafonds de la micro-entreprise, elle devra obligatoirement, normalement, opter pour le statut de déclaration contrôlée. Et ça se distingue en fait du régime BIC qui pourront le faire, eux, seulement sur demande, sur options. Alors, les règles d'imposition d'un régime réel d'imposition, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dernier, il va être plus complexe qu'un régime de micro-entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place le régime d'imposition réel simplifié. Voilà. Voilà. C'est pour permettre au BNC fonctionnant en réel d'opter pour la déclaration simplifiée. Voilà. C'est-à-dire pour une activité assujettie à la TVA, notamment. Donc, en pratique, sur la feuille d'imposition, on va retenir la page 3 dans la catégorie revenus non commerciaux et professionnels, régime de déclaration contrôlée. Et on va tout simplement y indiquer, en fait, le bénéfice et non le CA, comme c'était le cas pour la micro-entreprise. Et le calcul du bénéfice, il s'obtiendra en soustrayant les charges réelles du CA. Voilà. Ça, c'est quelque chose à retenir. Donc, maintenant, si on fait la transition sur la troisième partie, pour les plus courageux qui me suivent encore. Maintenant, on va regarder BIC VS BNC et à côté micro-VS réel. Alors, de tout ça, quelles pourraient être les opportunités et les avantages ? Moi, je dirais que dans le cas de figure où une entreprise va facturer plus qu'elle ne doit payer ses charges, exemple avec les factures fournisseurs, le statut de BNC, il pourrait sembler plus avantageux. Voilà. J'ai envie d'ajouter une remarque. C'est qu'une BIC, elle pourra faire le choix d'opter pour le régime BNC ou mettre en place une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire traçabilité de l'imposition des fonctions en caissement et décaissement. Donc, dans cette troisième partie, si on traite une première partie 3.1, enfin non, je vais vous faire simple. Donc, on va revenir dans le cadre du statut micro-entreprise. Alors, BIC, VS, BNC, c'est qu'en fait, il faudra distinguer de façon, moi, je dirais semi-quantitative, l'évaluation des coûts variables et fixes pour une micro-entreprise parce que ce sera calculé en pourcentage de CA. Qu'est-ce qu'on appelle en quelque sorte les coûts variables en fonction du CA ? Eh bien, dans une première partie, ça va être les charges sociales, les cotisations sociales. Deux, ce sera le mode d'imposition sur le revenu et trois, ce sera les cotisations pour formation professionnelle. Ce que je mettrais dans les coûts fixes, moi, ce serait la taxe professionnelle, qu'on appelle actuellement le CFE. Ce serait dans les coûts fixes à considérer les assurances professionnelles. Alors, elles sont plus ou moins obligatoires, mais en fonction de votre activité, réglementée et non réglementée et de la gestion autour de vos risques, cette assurance professionnelle sera à considérer, à mon sens. Et puis, vous pouvez avoir également des frais liés à la gestion de l'ouverture de comptes professionnels. Maintenant, si on revient un petit peu plus sur le détail des coûts variables en fonction du CA pour la micro-entreprise, ce sont des données semi-quantitatives. Mais pour les activités, au regard des cotisations sociales, les cotisations sociales à considérer en pourcentage de CA, pour l'activité de produits et services, on sera approximativement à 23. Pour les activités d'achat et de revente, on sera approximativement à 13. Et pour les professions libérales, on sera approximativement à 23. Donc voilà. C'est-à-dire que dans le cadre de la micro-entreprise, les achats et les dépenses ne pourront être déduits afin de diminuer le calcul des cotisations sociales. Donc ça, ce ne sera pas possible. Donc il faut bien l'anticiper et le réfléchir. Donc pour savoir si le micro-bic, par exemple, est favorable, en fait, vous devrez vérifier le montant total de vos charges d'exploitation afin de vous assurer qu'il n'est pas supérieur au montant de l'abattement de 50% ou de 70% en fonction de votre activité. Voilà. Parce qu'il faudra regarder les montants annuels de vos recettes brutes. Et dans le cas contraire, il faudrait plutôt envisager de prioriser le régime réel d'imposition qu'on a évoqué. Et maintenant, nous allons conclure. Alors, que pourrions-nous dire quant à cette conclusion ? Alors, on va faire un rappel. D'ailleurs, j'aurais dû le préciser, c'est que depuis le 1er janvier 2016, en fait, le statut d'auto-entrepreneur, il est renommé par micro-entreprise. En fait, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, si ce n'est, moi je dirais, la dématérialisation, en fait, des télédéclarations et autres. Et en fait, on voit une volonté du gouvernement de faciliter la création d'entreprise. Voilà. De simplifier la gestion comptable, notamment, qui est très fastidieuse. La preuve en est, au bout de X auto-synthèse, je n'ai toujours pas à proprement parler, compris avec exactitude qu'est-ce qu'étaient tous ces statuts et les régimes d'imposition et comment exactement on les choisit. Donc, c'est très fastidieux. Donc, pour m'aider à comprendre, voilà, j'ai fait cette présentation et je clôture ma conclusion en même temps. Alors, dans ma conclusion, moi, je me suis noté quoi ? Je me suis noté comment savoir quand choisir le régime micro-entreprise, veste, société. Alors, moi, je me suis mis, il faut savoir bien évaluer nos charges prévisionnelles, quantitatives, afin d'évaluer si le pourcentage d'abattement au regard de notre activité, il est plus ou moins intéressant. Donc, on a vu, ça, je vous le rappelle, 34% pour les BNC, 50% pour les activités de services BIC, 71% pour les BIC achats-reventes. Donc, exemple, si on n'a pas beaucoup de charges, l'abattement peut être intéressant. Si vous avez beaucoup de charges, à ce moment-là, l'abattement n'est pas forcément intéressant, car cela reviendrait, en fait, à subir une imposition défavorable quand le montant imposé, en quelque sorte, est supérieur au bénéfice réel. Voilà. Et maintenant, j'ai mis, pour moi, nota bene en pratique. Il est important de préciser, en fait, les recettes brutes sur la déclaration 2042, c'est pro, parce que l'administration fiscale sera chargée, elle, ensuite, de procéder à l'abattement. Donc, sur ma déclaration, c'est bien les recettes brutes que je note. Alors après, pour finir cette conclusion, je me suis notée, si les entreprises qui sont soumises au régime réel normal, en fait, elles devront communiquer aux administrations leur plan comptable et publier annuellement les comptes. Donc, ça, ça va sous-entendre des frais de gestion, à combien ils vont s'élever. Voilà. De plus, moi, je dirais que les activités qui seront assujetties à la TVA, elles auront la possibilité d'être déclarées et payées chaque mois. Ça, c'est dans le cas du régime réel normal. Ça, ça peut être une opportunité ou un avantage. Et rappel aussi, dans le cas de l'option réel normal, il est applicable, lui, dans le cas de la micro-entreprise ou les entreprises soumises au réel simplifié. Voilà. Après, je dirais, rappel également, les entreprises soumises à l'impôt sur la société, elles seront soumises automatiquement au régime réel. Et pour dernier rappel, je me suis mis, attention, distinguer chiffre d'affaires et bénéfices. Le bénéfice se calcule en soustrayant les charges au chiffre d'affaires. Voilà. Il n'y a pas en espérant que, pour vous aussi, ça se clarifie. Et moi, je ne baisserai pas les bras tant que ce ne sera pas plus clair. Voilà. Yépa, je vous dis à bientôt. Osez entreprendre. Osez les recherches. Osez apporter vos précisions sur les commentaires. Osez, et je vous invite à aller consulter surtout mes autres castes, voilà, qui vous permettraient d'étayer un petit peu votre argumentaire. Le but n'est pas de boire mes paroles. Le but est de construire votre propre réflexion sur le sujet, puisque pour chaque projet, la stratégie de mise en place des statuts et de régime d'imposition vous sera propre. Pour moi, c'est réellement une stratégie, la création d'entreprise. Donc, voyez votre stratégie, étudiez-la en termes de gestion des risques et des opportunités. Et je vous dis bientôt. Yépa ! Yépa, yépa ! Et je vous dis à l'aide de la stratégie, et je vous dis à l'aide de la stratégie, et je vous dis à l'aide de la stratégie. Je vous dis à l'aide de la stratégie, mais je vous dis à l'aide de la stratégie.